18e jour de guerre entre Israël et le Hamas et aucune accalmie à l'horizon. L'assaut terrestre demeure en suspens et les tractations autour des otages y sont peut-être pour quelque chose. Et puis deux autres voix réclament rapidement une trêve humanitaire, celle du président français Emmanuel Macron et du premier ministre Justin Trudeau. Olivier Ferron-Boisset. Après plus de deux semaines de captivité, cette Israélienne de 85 ans, libérée hier par le Hamas, témoigne dans un hôpital de Tel-Aviv. Elle raconte avoir été kidnappée à bord d'une moto, battue, puis transportée dans un réseau de tunnels, là où ses conditions de détention se seraient améliorées. Si sa fille confirme que les terroristes ont finalement pris soin de sa mère, c'est de la propagande, selon ce négociateur, qui estime que le Hamas espère en obtenir un cessez-le-feu et empêcher l'opération terrestre de l'armée israélienne. La lutte doit être sans merci, mais pas sans règles. Le président français Emmanuel Macron, en visite dans la région, a plaidé pour la protection des civils, alors que les hôpitaux débordés de Gaza seraient sur le point de manquer de carburant. L'hôpital Al-Shifa deviendra une force commune si on manque d'électricité, prévoit ce médecin. On est ouverts et on appuie l'idée de pauses humanitaires pour permettre l'accès à des ressources nécessaires pour les civils. Justin Trudeau fait ainsi écho au secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui a également fait un plaidoyer pour la libération des otages devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Utilisez votre influence, dit-il à ses homologues. Le représentant d'Israël a quant à lui souligné l'enlèvement de plusieurs enfants. Le ministre israélien a d'ailleurs refusé de rencontrer le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, après que ce dernier ait critiqué le bombardement de Gaza. Il n'y a pas de place pour une approche balancée. Le Hamas doit être éradiqué. Des propos partagés par le ministre de la Défense du Canada. Olivier Ferrand-Boissé, TVA Nouvelles.